En 1994, en fait, quand Dominique a introduit la quinoa avec Terre de Semence, qui est un des deux ancêtres avec le jardin botanique de la mode de Covopelli, la quinoa était totalement absente et inexistante dans les jardins familiaux. A l'époque, Didier Péréol, avec sa marque priméale et sa société Euronat, était en train de lancer la quinoa sur la France et en fait sur toute l'Europe. A l'époque, en 1994, Didier Péréol a même utilisé les photos de certaines de mes quinoas pour ses propres plaquettes publicitaires. Mais dès 1994, Didier Péréol s'est mis en fait à raconter partout que la quinoa ne poussait pas en France. Donc tous les paysans qui téléphonaient à Didier Péréol pour lui dire « mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire pousser de la quinoa en France » étaient complètement découragés parce qu'il leur disait « mais non, ça ne peut pas pousser ». Donc ces paysans-là me téléphonaient ensuite et je leur expliquais la situation. Qu'effectivement, la majorité des variétés de quinoa qu'on avait essayé au jardin botanique de la Motte poussaient très aisément. Ça c'est les quinoas que j'ai semés. Elles ont donc levé ici. J'ai semé, j'ai posé les plaques là. Comme on le voit là, c'est le coin le plus froid de la serre. C'est en bas, c'est ouvert et ça a levé en 4 jours. La quinoa, elle supporte de lever au frais ou au chaud. Didier Péréol était en train d'installer un gros secteur de production de quinoa en Bolivie et il ne voulait pas perdre son secteur naissant de production de quinoa. La quinoa, c'est la grande mentira que le ministère de l'agriculture a fomenté ici dans le territoire. Le cultif du maîs, le cultif du trigo, le cultif de la quinoa en monocultif. C'est la qualité des prix. C'est la qualité des prix. C'est la qualité des prix comme 200$ le quintal de quinoa, 150$ le quintal, jusqu'à 120$ le quintal. Mais la vérité est que c'est qui fait que toute cette diversité que nous voyons ici ne vaut pas à cause de semer un seul cultif. C'est la qualité des prix. En ces terres, ils ont bailli jusqu'à 20$ le quintal. C'est très grave, parce que le campesino arrasait tout pour semermer un seul type de cultif qui va vous donner un ingrédit économique. Mais tu perds toute la diversité alimentaire que tu as. Nous perdons la soberané alimentaire. Donc Didier Perreol, à l'époque, prétendait qu'il fallait lui laisser ce business de quinoa parce que c'était un marché bio et équitable et que, en plus, ça empêchait les paysans en Bolivie de faire pousser de la coca. La quinoa qu'ils distribuent, à savoir une quinoa qui s'appelle Réal, elle croît vers 4000 mètres en altitude dans le bassin autour de Titicaca, alors que la coca pousse dans des zones subtropicales vers 2500-2700 mètres d'altitude. Il est évident que les paysans boliviens ne pouvaient pas remplacer la coca par de la quinoa vu que ce n'étaient pas du tout les mêmes biotopes. Le monopole de Didier Perreol, en fait, a prévalu grosso modo jusqu'en 2008. C'est l'époque où de la quinoa a commencé à être cultivée dans la région d'Anjou sur quelques dizaines et ensuite quelques centaines d'hectares. En 2013, au printemps 2013, alors que Cocopelli était en train de préparer son déménagement vers l'Ariège, nous avons été contactés par un paysan bio qui demandait une assistance juridique. On l'a invité à contacter notre avocate, Blanche Magarinos. Son problème était le suivant. Il avait semé des quinoas qu'il avait trouvées dans une biocope et il en avait semé sur plusieurs hectares, en fait, pour produire de la quinoa. Jusqu'au jour où quelqu'un a frappé à sa porte en lui disant que sa quinoa était une quinoa propriétaire et que les paysans bio français, les paysans bio ou non bio, n'avaient pas le droit de cultiver trois variétés de quinoa qui étaient en fait protégées par ce qu'on appelle un COV, un certificat d'obtention végétale. 100% de la quinoa locale, donc produite en France, sont en fait des variétés sous COV, donc sous certificat d'obtention végétale. La grande majorité est produite dans la région de l'Anjou et en fait, c'est une seule entreprise, à bottes à gras, qui détient 100% des droits sur les trois variétés de quinoa produites localement. Pour faire un petit bilan de ce qu'on appelle les brevets ou les certificats d'obtention végétale sur les quinoas, il faut préciser en fait que le premier brevet sur de la quinoa a été posé par l'Université du Colorado en 1994. Pourquoi ? C'est parce que Sarah Ward, en fait, qui est une agronome qui travaillait à l'Université du Colorado, et elle a découvert dans un champ quelques plantes de quinoa qui possédaient ce qu'on appelle une stérilité mâle cytoplasmique. Donc, cette découverte d'une stérilité dans des plantes quinoa pouvait conférer à cette université la capacité les premiers au monde, en fait, de créer des hybrides F1 de quinoa. Ce brevet, il a tenu quatre ans, en 1998, devant la colère de la société civile et devant la révolte des peuples landins face à cette première variété de quinoa qui venait d'être patentée par les États-Unis. Le brevet, il est tombé. Il y a trois semaines en arrière, un paysan bio de Belgique m'a téléphoné chez Cocopéli en m'expliquant qu'il avait une cinquantaine d'hectares à semer en quinoa et que son associé était parti, non pas avec la caisse, mais avec les variétés, à savoir avec les semences. Son associé, en fait, avait les droits sur certaines variétés de quinoa et comme il est parti avec les droits, le paysan qui m'a téléphoné restait sans semences à semer sur ces 50 hectares de quinoa. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on enquête pour voir exactement ce qui se passait dans ce monde de la quinoa bio en France. Donc, en remontant à l'origine de ces variétés de quinoa, nous nous sommes aperçus que l'université de Wageningen en Hollande, qui est l'université majeure d'un point de vue agronomique, avait en fait déposé des certificats d'obtention végétale, donc des COV, pour protéger ces nouvelles variétés que, soi-disant, ils avaient sélectionnées. Ces trois variétés, donc, qui sont protégées par un certificat d'obtention végétale en Hollande, les droits ont été vendus à une société française qui s'appelle Abotagra. Et c'est donc cette société française qui gère les droits de ces trois variétés de quinoa pour toute l'Europe, à savoir pour la France, pour la Belgique, pour l'Allemagne, pour la Hollande, pour l'Espagne, etc. Cela veut dire, au jour d'aujourd'hui, que tous les paysans, bio ou pas bio, qui cultivent l'une de ces trois variétés qui s'appellent Atlas, Pasto et Ryubamba, doivent payer un certain taux de royalties par hectare à la société Abotagra, qui a racheté les droits d'utilisation à l'université de Wageningen. Ce qui veut dire qu'un consommateur qui va dans un magasin Satoris, dans un magasin, dans une biocop ou autre chaîne de distribution de la bio, il va avoir le choix entre deux types de quinoa. Une quinoa qui vient de Bolivie et qui est la quinoa de Priméal, qui est la Réal, et qui vaut grosso modo 9 ou 10 euros le kilo dans les biocops, par exemple. Et une quinoa qui est cultivée en France, dans la région de l'Anjou ou très proche de la région de l'Anjou, et qui est une quinoa sans saponine, une quinoa bio qui a été protégée par un certificat d'obtention végétale pendant 25 ans. Cela veut dire que son utilisation est interdite par tout un chacun. Seuls les paysans qui payent des royalties à la société Abotagra ont le droit de cultiver ces variétés de quinoa en France. Et c'est une quinoa qui est vendue aux alentours de 12 euros le kilo, par exemple dans les biocops. Cela veut dire que la quinoa locale en bio est beaucoup plus chère que la quinoa bolivienne qui vient de 10 000 km de distance. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une campagne qui s'appelle l'Arche de Quinoa, par laquelle on va distribuer gratuitement énormément de variétés de quinoa partout en France, chez des jardiniers, chez des maraîchers, chez des agriculteurs, pour prouver que les variétés à pollinisation ouverte et les variétés libres sont tout autant productives et des fois plus que ces variétés entre guillemets sous brevet. Des variétés à pollinisation ouverte ont déjà fait leur preuve, notamment au Malawi, avec des rendements jusqu'à 4 tonnes de hectare, avec notamment deux variétés que propose Cocopéli depuis 1994 qui sont Cherry Vanilla et Brightest Bryant. La quinoa, en fonction de certaines variétés, peut aller jusqu'à 23% de protéines, mais au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de protéines dans la marante à grains et dans la quinoa, c'est surtout la qualité de la protéine de la quinoa et de la marante à grains qui est primordiale, puisqu'en fait ces deux espèces ont une protéine qui contient tous les acides aminés quasiment, qui sont essentiels à la santé humaine. Donc le circuit de distribution bio a vraiment poussé la quinoa vers l'eau. Du coup, avec la campagne large de quinoa, Cocopéli souhaite intégrer le plus gros réseau de distribution d'alimentation bio en France, donc le réseau Biocop. Mais on a proposé au réseau Biocop de participer à cette campagne de promotion des variétés libres et reproductibles de quinoa. Donc Cocopéli invite en fait vraiment tous ses sympathisants pour la libération de la quinoa, la Chissiamama, à participer à cette campagne, en nous appelant, en nous contactant et nous on enverra un sachet de semences dans l'attente d'avoir des photos, un retour d'expérience, la fiche technique qu'on va fournir avec la semence. Donc on invite vraiment tous nos sympathisants à participer à cette aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada